Pour l'instant, actuellement, avec l'expérience que vous avez, quand vous lisez le paysage politique, quels sont les candidats, selon vous, qui ont beaucoup plus de chances pour la prochaine élection présidentielle ? Je vous parle sincèrement. Si ce n'est pas Sonko, c'est Détché. Parce que Détché, il a le barrage intellectuel qu'il faut, ça vous le savez tous. C'est un polytechnicien. Il n'est pas le seul polytechnicien ? Parmi ceux qui font, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le plus diplômé. Mais polytechnicien de Tchès, quand il y a Détché, il est le seul. De Tchès, vous avez précisé. Voilà. Je vais te dire, Diallo est un polytechnic, Moumoud Diallo. Mais Moumoud Diallo, tu sais que présidentiel, pour lui, je crois que c'est derrière. Il est en train de collecter des parrainages. Peut-être qu'il aura le nombre de qui pourraient être candidats. Je le dis, c'est. Mais Moumoud Diallo, je ne le vois pas comme président de la République. À part Moumoud Diallo, je ne connais pas d'autres polytechniciennes actuellement dans les Rennes politiques. Cependant, il y en a certains qui ont fait les grandes écoles, comme Kimbahi, comment il s'appelle ? Il a fait HAC, qui est considéré comme une grande école. Et il a été premier ministre. Donc, c'est un intellectuel de haut niveau, qui est confirmé dans le travail privé, qui est confirmé dans le privé. Et Abdou Rahman Djouf ? Oh, Abdou Rahman, tu sais, moi, je ne peux pas te dire, t'affirmer, vraiment. Pourquoi ? Mais ces gens-là, ça, je les connais. Parce qu'en fait, Abdou Rahman et Abdel Tchèfral, ils ont presque cheminé ensemble au côté de... Ils ont cheminé ensemble à côté d'Idrissac. Mais Abdou Rahman Djouf était à Bruxelles. Lui, il était au Sénégal. Donc, Abdou Rahman, je ne sais pas. Donc, à vous entendre, c'est Détchèfral qui connaît le plus ce dont le propri a besoin. Détchèf, il a l'expérience au niveau de l'Assemblée, il a fait cinq ans en tant que parlementaire. Je vois tout de suite là, je le lui ai montré, des produits de l'entreprise NMA. L'entreprise NMA, c'est Détchèf qui a monté ça et que NMA, je crois, fait actuellement 7000 employés. Donc, c'est une unité agroalimentaire qui est très importante et c'est Détchèf qui a été à la base, pas tout seul, mais avec d'autres. Donc, on peut dire que Détchèf, quand même, dans ce domaine-là aussi, il a une expérience. Et ce que nous voulons au Sénégal actuellement, il faut booster l'industrie sénégalaise pour créer des emplois. L'agriculture, mais l'industrie. Donc, Détchèf a une expérience dans ce domaine et des relations internationales. Parce qu'il était le directeur technique de NMA, c'est lui qui sortait pour travailler, pour traiter et travailler avec les grands groupes qui étaient fournisseurs de NMA. Donc, cette expérience aussi, c'est une expérience quand même qu'on peut verser en quelque sorte. Pour légitimer aujourd'hui sa candidature. Ah oui. Comment vous trouvez la nouvelle coalition dénommée FIT, France, pour l'inclusivité et la transparence ? Mais c'est une bonne chose. Mais je crois que... Oui, c'est une bonne chose parce que c'était comme le d'autres. Yévi Asken, oui. Non, non, ce n'était pas comme Yévi. Yévi, c'était une coalition politique. On allait ensemble à des élections. Là, on ne va pas à des élections. Ça, c'est pour défendre... Pour l'inclusivité et la transparence. Voilà, la transparence. Pour garantir la transparence et l'inclusivité des élections. C'est ça. Ça, c'est une arme de bataille. Ce n'est pas la même chose. C'est comme l'autre à l'époque avec Ablaï Wadlou. Comment on l'appelait encore ? Il y avait une coalition entre tout le monde, autant d'Ablaï Wadlou, qui était aussi... Un vaincre ? Non, non, ce n'était pas ça. Et cette coalition-là que tu vois FIT, c'est pour contrôler le processus électoral. Faire en sorte que les gars ne trichent pas et ne... Comment ça s'appelle ? Que les élections soient sincères. Le verdict qui sera sorti des 0 soit le verdict véritable. C'est pour ça. Ce n'est pas une coalition pour mettre tel parti devant ou autre. Tandis que Yéry, c'était une coalition, au départ, pour aller ensemble aux élections municipales, aller ensemble aux élections législatives. Et après les élections présidentielles, on avait dit, chacun va de son côté. Donc, c'est des candidatures multiples pour les présidentielles. Tandis qu'ici, ce n'est pas des candidatures. C'est pour contrôler le bureau de vote, contrôler le processus électoral et faire en sorte que les verdicts qui sortent des 0 soit un verdict sain.